C'est bientôt la fête des mères, alors c'est le moment idéal pour offrir un joli bouquet. Yves m'a dit qu'on allait faire un bouquet de radis. Là tu m'as vendu les légumes, jusqu'à présent je lui ai dit ok, mais le radis ça va être plus compliqué pour toi quand même. Je prends le pari. Tu prends le pari à moi ? Tu vas voir. Et qui dit radis dit terre. Et qui dit terre, dit radis. Voilà, on va faire de la terre. On va faire une crumble de cacao. Alors donc, 20 g de beurre demi-sel. On rajoute 10 g de sucre semoule, 20 g de farine et 20 g de cacao. On va bien manger le tout. Là tu pourrais le faire. Je vais vous faire comme on regardait, il faudrait que tu ne penses pas que j'ai la pointe, tu pourrais mousser un peu. Je vais chier la plaque pour l'instant. Et là je vais rajouter maintenant la valeur des cuillères à soupe. d'huile d'olive. Ça fait une petite pâte. Là tu vas la déposer. On a préchauffé le four à 200 degrés, donc on va enfourner cette pâte qui va se dessécher au four et qui après va être pratiquement comme du sable. Ça va nous permettre de faire la texture un peu sableuse et surtout le visuel de la terre. Au fond, 200 degrés pendant 12 minutes. Je prends le pro. C'est parti ? Vas-y. Maintenant on va s'occuper des radis. Alors les radis, on les a déjà lavés. Donc là je coupe les fannes, tu vois, hop, on va les cuire à l'anglaise. Un litre d'eau. 10 g de sel. Bien. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Je vais déposer mes fannes. On va les laisser cuire. Tu prends ton radis. Alors on enlève la petite barbe qui dépasse. Et après avec le couteau, tu vois, de haut en bas, je le tranche mais je le laisse attacher à sa base. Une fois que j'ai fait ça, je le retourne et je fais exactement la même chose. J'ai mon radis qui est bien attaché à sa fane et ça je le mets dans le plat. Dans le plat. Je continue. Tu continues. On va le recouvrir d'eau. J'ai fait d'une nuit au réfrigérateur dans de l'eau glacée. Ça c'est ouvert, c'est magnifique. Nos fleurs sont ouvertes. Maintenant on va aller s'occuper du crumble. Qui a fini de cuire. Parce que les 12 minutes sont découlées. Maintenant le crumble, il est cuit. On va le laisser totalement refroidir. Séance refroidissante qui va se cristalliser. Mais en attendant, on va préparer la mousseline de fane. Nos fane nous attendent toujours. C'est vrai. C'est prétentieux mais c'est vrai. Bon, les fanes sont cuites. Maintenant, on va les égoutter. Maintenant, on va réaliser le mayonnaise minute au fane de radis. Donc là, je mets les fanes de radis dans un petit robot. Je rajoute un jaune d'œuf. Petite cuillère de moutarde. Un joli trait d'huile d'olive. Tu vas me passer le poivre. Et regardez comment la texture que ça a. Il ne reste plus qu'à dresser. Et bien sûr, à déguster. Allez, on a les trois éléments. Et donc là, c'est un peu, je dirais, comme un tableau un peu d'art contemporain. On va étaler le fond de l'assiette dans nos signes de fane. Les couleurs sont belles. Les couleurs sont très très belles. Et c'est surtout les saveurs qui vont être belles. Et là, ce n'est pas joué ce petit bouquet. Allez, une dernière. Un petit dernier. Un petit dernier. Un petit radis. Un petit radis beurre visité. Magnifique. On goûte ? Bien sûr qu'on goûte. Je te casse le crumble. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un gros sucule. Qu'est-ce que je vais faire ? Ni moins. Je vais me resservir. Au mois prochain. Un beau légume ? Ouais. Et puis il y a un beau légume. Un beau légume. Un beau légume. Méfie-toi. Tu vas voir. On se retrouve le mois prochain. A bientôt. Sous-titrage ST' 501